Salut ! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une méthode qui a changé ma vie littéralement, qui a changé ma vie. C'est l'une des premières choses que j'ai mises en place quand j'ai redémarré ma vie, quand je me suis dit « Ok, à partir de maintenant, je m'engage à créer la vie que je veux » et c'était en août 2014, même si à ce moment-là, je n'appelais pas vraiment cette méthode comme ça. Et je voudrais justement vous en parler aujourd'hui. Vous savez, souvent on me dit « Ok, Gabriel, qu'est-ce que ce serait la première chose que tu conseillerais à quelqu'un qui veut redémarrer sa vie ou alors qui est face justement à une période de crise et qui veut se relancer ? » Et la première chose que je conseillerais, c'est cette chose-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, cette méthode, elle est basée sur quoi ? En fait, elle est basée sur ce que j'appelle le mythe de la stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de mes observations, je pense qu'on est vraiment dans une… que dans le domaine de l'atteinte d'objectif, si vous voulez, il y a ce mythe qui est le fait qu'il faut absolument avoir la bonne stratégie directement. C'est-à-dire que je veux apprendre l'anglais. Quelle est la stratégie qui va me mener rapidement au fait d'apprendre l'anglais ? Je veux me muscler. Quelle est la stratégie qui va me mener rapidement au fait de me muscler ? Je veux trouver un copain, trouver une copine. Quelle est la stratégie qui va me mener rapidement au fait de trouver un copain, une copine, etc., etc., etc. On est dans ce mythe de la stratégie et en fait, on inverse les choses. C'est-à-dire qu'on inverse le processus et on oublie de se rendre compte que la chose la plus importante avant la stratégie, c'est l'exécution. D'abord, l'exécution, la capacité à exécuter, c'est-à-dire à prendre des petites actions régulièrement. Ensuite, la stratégie. Alors attention, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Je ne veux pas dire qu'il faut se lancer dans des objectifs en n'ayant aucune stratégie. Mais je dis qu'il ne faut pas inverser l'ordre et qu'il ne faut pas en oublier l'exécution. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pose problème à la plupart des gens, c'est-à-dire que si vous prenez les gens qui veulent apprendre l'anglais, combien vous avez de personnes, objectivement, qui travaillent leur anglais une heure tous les jours depuis deux ans ou depuis trois ans et qui n'ont pas réussi à apprendre l'anglais ? Combien vous avez de personnes qui vont à la salle de musculation quatre fois par semaine depuis trois ans et qui n'ont pas réussi à avoir des résultats en musculation ? Peut-être qu'il y en a, mais ça doit être une infime, une infime, une infime minorité. Et donc, ce n'est pas une question de stratégie parce que si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on exécute la stratégie, on l'adapte au fur et à mesure. Vous savez très bien si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà fait des choses pendant suffisamment longtemps. C'est la même chose, tout simplement, regardez. Prenez l'exemple d'un jeu vidéo. Le jeu vidéo, typiquement, c'est la chose où on commence à jouer. Il n'y a pas de stratégie à la base. C'est-à-dire qu'on commence à jouer le jeu vidéo, on n'a jamais joué au jeu vidéo. On n'a pas une stratégie précise. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à lire le guide de la stratégie pour jouer à ce jeu vidéo précisément. Non, on va commencer à jouer au jeu vidéo. Et puis, en jouant, en jouant, en jouant, en jouant régulièrement, on va s'améliorer en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'à certains moments, si vraiment on a un fan hardcore du jeu vidéo, on ne va pas aller chercher des stratégies à droite à gauche. Mais ça veut dire que la priorité, ça va être l'exécution. Et que déjà, en exécutant, on va s'améliorer naturellement. On va naturellement appliquer des meilleures stratégies. Donc, la clé en fait, et la clé numéro 1, c'est l'exécution. Et c'est le fait de comprendre, et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que les objectifs, c'est quelque chose de très mathématique en fait. C'est-à-dire qu'un objectif, c'est un verre, pas de verre juste à côté de moi, qu'on remplit de grains de sable. Voilà, c'est tout simplement ça. Et quand mon verre est rempli de tous les grains de sable nécessaires, j'ai atteint mon objectif. Et donc, à partir du moment où je comprends ça, à partir du moment où je comprends que chaque action compte, et à partir du moment où je comprends qu'un objectif en priorité, c'est ma capacité à prendre de petites actions sur la longue durée. Et donc, quand j'ai compris ça, je peux en arriver justement à cette méthode, et que moi, j'appelle la méthode des 90 minutes parfaites. Et donc, cette méthode des 90 minutes parfaites, pour moi, c'est la première chose à mettre en place dans sa vie, tout simplement parce que c'est quelque chose qui va me permettre d'exécuter au quotidien, donc de passer à l'action au quotidien, sans que ce soit trop difficile. Parce qu'évidemment, ce qui est dur dans le fait de prendre des actions, même des petites actions sur la durée, c'est qu'on a notre vie. C'est-à-dire qu'on a notre vie, on peut déjà avoir un travail, j'ai un travail de salarié, je peux avoir une famille, je peux avoir un cercle social. Il y a aussi toutes les choses qui peuvent se passer dans la vie. Alors là, évidemment, on pense au coronavirus parce que ça a impacté tout le monde en même temps, mais il n'y a pas que le coronavirus. C'est-à-dire que ce genre de crise, il peut y en avoir à différents moments. J'ai un problème au niveau de mon boulot, un petit problème ou un grand problème. J'ai mon copain, ma copine, ma mari ou ma femme avec qui ça ne se passe pas très bien ou avec qui il me quitte. Voilà, c'est une sorte, enfin c'est une crise. Donc, toutes ces choses-là, il y a l'aspect organisation, la vie que j'ai actuellement et il y a aussi l'aspect tout simplement émotionnel. Donc, toutes ces deux choses-là combinées fait que ça rend le passage à l'action et le passage à l'action particulièrement sur la longue durée difficile et c'est pour ça que beaucoup de gens ne le font pas. Et donc, en fait, l'idée de cette méthode des 90 minutes parfaites, ça va être de commencer. La première chose que je fais le matin, donc je me lève le matin, je peux faire une petite routine matinale rapidement de 5 minutes, de 10 minutes. Encore une fois, j'insiste sur le fait que la méthode des 90 minutes parfaites, ce n'est pas une méthode de routine matinale. Ça n'a rien à voir avec une routine matinale. La routine matinale, c'est pour me mettre dans la bonne énergie, mais ce n'est pas forcément quelque chose où je passe à l'action sur un objectif. La méthode des 90 minutes parfaites, c'est l'idée que chaque matin, je vais me lever et je vais passer à l'action sur mon objectif numéro 1 et c'est la première chose que je vais faire pendant ma journée, au début de ma journée. Donc, tout simplement, au départ, je vais commencer par 15 minutes et petit à petit, je vais monter jusqu'à 90 minutes. Le but final étant d'arriver à ce schéma de journée. Je me lève le matin, au bout de 10 minutes, je suis prêt à démarrer ces 90 minutes parfaites et je passe 90 minutes à l'action sur mon objectif numéro 1 et à la fin de ces 90 minutes parfaites, j'ai déjà gagné ma journée. C'est-à-dire que le matin, 1h30 après m'être levé, 1h40 après m'être levé, à la fin de ces 90 minutes parfaites, j'ai déjà gagné ma journée. Et quoi qu'il se passe ensuite dans ma journée, peu importe la journée, peu importe ce qui peut se passer, peu importe que le soir, je continue ou je ne continue pas, j'ai gagné ma journée. Et c'est mathématique parce que si vous passez à l'action 90 minutes sur votre objectif numéro 1, à la fin de l'année, vous avez fait 550 heures de travail sur cet objectif numéro 1, 550 heures. Il y a très, très, très peu de personnes, voire quasiment une minorité de personnes qui passent à l'action 550 heures sur leur objectif numéro 1. Si vous passez 550 heures à l'action sur l'objectif d'apprendre l'anglais, sur l'objectif de vous muscler, sur l'objectif de créer un business en ligne, sur n'importe quel objectif, vous aurez des résultats et vous aurez des résultats qui risquent de vous impressionner tout en passant à l'action sur une partie de la journée qui finalement est relativement courte parce que quand on réfléchit bien, c'est juste 90 minutes. Et donc, non seulement le fait de faire ça, ça va me simplifier la tâche parce que le matin, j'ai déjà gagné ma journée et surtout aussi, ça me permet et là, je parle beaucoup plus. Donc là, c'était vraiment sur l'aspect organisation comme je vous disais, c'est-à-dire que le matin, je me lève, je fais mes 90 minutes parfaites et ensuite, c'est réglé. Et aussi sur l'aspect émotionnel. Pourquoi sur l'aspect émotionnel ? Parce que tout simplement, vous le savez, dans notre vie, on a des moments où émotionnellement, ce n'est pas ça. On a des moments où on n'a pas envie d'agir. On a des moments où on se pose des questions. On a des moments où juste, on n'est pas bien. Et l'avantage de ces 90 minutes parfaites, c'est que vous allez pouvoir vous dire, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur ce moment-là. Je vais vraiment me dire, ok, pendant ces 90 minutes, j'arrête de penser. Je ne me demande pas si je vais y arriver, si je ne vais pas y arriver, qu'est-ce qui va se passer ensuite sur tel ou tel autre sujet qui peuvent me préoccuper à ce moment-là. Je fais le vide dans ma tête et je me force vraiment à me concentrer sur mon passage à l'action pendant ces 90 minutes. Et ensuite, j'ai toute la journée, si j'ai envie ensuite de déprimer pendant toute la journée, je peux déprimer pendant toute la journée. Mais j'ai fait ça. Et vraiment, c'est pour ça que pour moi, c'est une méthode qui est magique parce qu'elle prend peu de temps en termes d'organisation. Elle est faisable sur un point de vue émotionnel, même quand ça ne va pas très fort dans ma vie. Et en plus, elle donne des résultats tout simplement parce que c'est mathématique et qu'à la fin de l'année, j'ai fait mes 550 heures. Sur 10 ans, ça fait 5500 heures. 5500 heures, ce qui est tout simplement énorme. Ce qui est tout simplement énorme. Donc ça, c'est pour le concept. Alors ensuite, comment faire concrètement si vous voulez commencer à mettre en place cette méthode des 90 minutes parfaites ? Donc premièrement, il y a tout l'aspect objectif. Quel objectif je vais choisir ? Ensuite, l'aspect stratégie. Parce que comme je vous l'ai dit, l'un n'empêche pas l'autre. Il ne faut jamais opposer l'exécution à la stratégie, mais comprendre que l'exécution vient en premier. D'abord, j'exécute et ensuite, je mets en place une bonne stratégie. Donc, ok, quelle stratégie je vais mettre en place pour cet objectif numéro 1 ? Donc ça, c'est pour l'aspect stratégie. Et ensuite, de bien comprendre que l'erreur à ne pas faire en fait avec cette méthode-là, c'est de se dire, ok, je garde ma vie telle qu'elle est actuellement et je vais essayer de me lever 15 minutes plus tôt le matin pour commencer, puis ensuite une demi-heure plus tôt le matin pour commencer, ensuite 90 minutes le matin pour pouvoir faire ces 90 minutes parfaites sans rien changer à ma vie. En fait, il faut bien comprendre que cette méthode-là, vous pouvez la mettre en place, elle va donner des résultats. Mais en fait, c'est un système à mettre en place dans votre vie, c'est-à-dire un système dans le sens où le matin, je vais avoir mon bloc de 90 minutes parfaites, ce qui veut dire que je ne vais faire que ça le matin. Très probablement, vous n'allez faire que ça le matin. Donc, si vous ne faites que ça le matin, ça va vous demander à la fois d'être en capacité de vous réveiller le matin une certaine heure. Donc, ça veut dire de gérer votre vie de sommeil, de gérer votre soirée et aussi de gérer tout ce qui concerne l'organisation en termes de soi, au niveau de votre soirée pour que le matin, vous n'ayez plus que ça à faire. Le matin, il n'y a que ça qui compte. C'est-à-dire que le matin, en fait, je n'ai rien à penser. Je n'ai strictement rien à penser. Je me lève, je prends mon petit déjeuner, je fais ma petite routine matinale, j'entame mes 90 minutes parfaites, je fais mes 90 minutes parfaites et ensuite, je continue à faire ce que j'ai à faire. Je pars au travail si je dois partir au travail. Donc, voilà pour cette vidéo. Moi, je vous encourage à commencer à mettre en place ce système dans votre vie parce que finalement, c'est presque un système qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire que si vous faites ça, si déjà vous faites vos 90 minutes parfaites chaque matin, vous aurez pris déjà une énorme longueur d'avance sur la plupart des gens et une fois qu'on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire qu'on commence petit et on monte progressivement, une fois qu'on a l'habitude de faire ça, en fait, voilà, c'est presque simple. En fait, c'est presque simple et au final, ce truc qui est presque simple fait que je travaille 550 heures tous les ans sur mon objectif principal. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à demain pour la prochaine. Chaque jour, quand ?